C'est son pitch avec un sujet qui est hyper important. Chez Luna, on traite de la santé des femmes et aujourd'hui je vais vous parler principalement d'endométriose qui est le premier sujet pour lequel on va essayer de trouver des solutions avec mon personnel qui est médecin expert dans le sujet. L'endométriose, pour vous expliquer un peu rapidement le contexte, c'est une maladie qui touche plus d'une femme sur dix. On parle de 2 millions de femmes en France, plus de 20 millions de femmes en Europe, 190 millions de femmes dans le monde. C'est une maladie qui peut être très 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 douloureuse, invalidante. On peut arrêter ses études, ne pas pouvoir aller travailler. L'endométriose, c'est aussi une maladie qui va être la deuxième cause d'infertilité. Donc c'est un vrai sujet de société. C'est une maladie qui touche les femmes, les couples, les familles, etc. Et cette maladie, en fait, c'est un très bon problème sur le diagnostic. C'est pourquoi, en fait, notre première solution, c'est vraiment de venir apporter un parcours de diagnostic simple, facile, qui permet à n'importe quelle femme qui a des douleurs, qui ne sait pas ce qu'elle a, en trois semaines, de poser un diagnostic. Donc ce parcours, sans trop le détailler, il se fait en cinq étapes, avec des questionnaires, des collègues de données sur une application mobile, l'OUNA pour même, et derrière, des mises en relation qualifiées avec des professionnels de santé. Donc on permet à n'importe quelle femme aujourd'hui sur le territoire français de se faire diagnostiquer. On espère bientôt entamer notre déploiement en médecine. Une fois diagnostiquée, en fait, on va continuer à suivre les femmes tout au long de leur maladie. Elles peuvent tenir un espèce de carnet de bord sur l'application. Et derrière, en fait, la veille de chaque consultation, elles vont exporter une synthèse de tous les symptômes qu'on ressentit sur les trois derniers mois et transmettre ça à leur médecin. L'idée, c'est vraiment que le médecin, il comprenne vraiment ce qui se passe dans le corps de la femme pour pouvoir l'aider au mieux. Aujourd'hui, on a démontré une forte traction en France. On a aidé plus de 70 000 femmes à se faire diagnostiquer. Ça prend à peu près quelques semaines, comme je vous l'ai dit. Ça peut être des femmes qui sont même en Martinique, parce qu'en fait, quelque part, on a besoin majoritairement de téléconsultations. Il y a juste l'examen d'imagerie où on a une base de données, et on référence les pros de santé pour aller demander aux femmes d'aller un peu au bon endroit. Et aujourd'hui, après avoir passé pas mal de temps sur un modèle B2C, qui est un peu notre modèle historique, où on faisait payer les patients un abonnement mensuel, on est passé sur un modèle B2C, où on a fait notre pivot en décembre dernier, et concrètement, on vend notre solution comme avantage salarié. Ça, c'est venu, en fait, on n'a jamais eu cette idée, pour être honnête avec vous, c'est des entreprises qui sont venues nous voir en nous disant « Moi, j'ai envie de m'engager pour la santé des femmes, comment je peux faire, comment je peux déployer votre solution, chez moi, auprès des salariés ? » Les deux avantages pour faire ça, c'est soit marque employeur, soit globalement, penser à la productivité de ses salariés. Et aujourd'hui, je suis très contente d'être parmi vous aussi, pour vous annoncer qu'on lève des fonds. On est sur un tour de 500 000 euros, et il nous manque 100 000 euros, donc n'hésitez pas si vous pouvez nous faire des intros en local. Merci ! Alors, est-ce que j'ai une question ? Merci, merci beaucoup. Comment vous sélectionnez les médecins qui conseillent les femmes, et comment se passent les consultations ? Est-ce que c'est comme un outil de rendez-vous digital ? Alors, en fait, notre solution a été cofondée par deux médecins qui sont deux grands comptes de l'endométriose en France, mais aussi des grands noms à l'international. L'un d'entre eux, c'est la deuxième personne qui a le plus publié au monde sur le sujet. Donc, c'est des personnes qui sont très impliquées dans les écosystèmes, et en fait, quand on s'intéresse un peu à l'écosystème, on se rend compte que c'est un peu toujours les mêmes têtes. Nous, on a eu l'idée de se dire, les sages-femmes, elles ont un vrai rôle à jouer, en fait, dans tout ça, parce qu'elles sont habituées à écouter les femmes, et parce qu'en fait, elles ont aussi envie de s'engager sur ce type de sujet. Donc, en premier lieu, on a commencé par recruter des sages-femmes, des sages-femmes libérales. Le coût, par exemple, en France, c'est vraiment le coût classique. Nous, on ne rajoute rien du tout par rapport à tout ça. Et l'idée, vraiment, ici, ça va être de prendre n'importe quelle sages-femme qui est motivée, qui a envie d'apprendre, et de la mettre dans des systèmes de staffing avec d'autres sages-femmes. On a créé une formation, on a organisé une formation. Donc, on a un vrai parcours d'onboarding, on va dire, qui certifie la personne et qui la suit sur la durée pour la faire bretter en plus de médecins, c'est arrivé au bout. Aujourd'hui, votre système est centralisé sur l'infrance et votre système social, comment est-ce que vous envisagez...